... Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire, ce soir à l'approche des élections municipales, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ce scrutin dans votre émission éphémère. Nouveau numéro ce soir, Jean Peutot nous explique l'histoire de l'urne. Saviez-vous qu'elle est transparente seulement depuis 1988 ? Avoir également un portrait dans cette émission de la maire de Toriac, elle nous parlera de son engagement. Et puis ce soir, une autre émission spéciale, Champs Libres, la culture dans les campagnes. C'est un des thèmes abordés demain dans le cadre des tribunes de la presse qui s'ouvre à Bordeaux. Et tous les mois sur TV7, votre émission Champs Libres vous emmène découvrir des initiatives culturelles des campagnes de la région. Culture et ruralité, quelles relations ? On en parle ce soir sur TV7. Mais d'abord les titres de votre journal. Première réunion publique autour de l'avenir des boulevards. Ce soir, elle est pilotée par Bordeaux Métropole. Et elle se déroule en collaboration avec les quatre villes concernées par ces réaménagements. Objectif, repenser l'aménagement des 13 kilomètres de boulevard. L'art et le sport au service des enfants hospitalisés. Le club des Girondins de Bordeaux a financé la rénovation de la fresque réalisée il y a presque 20 ans par l'artiste Joffo sur le fronton de l'hôpital des enfants. Et c'est fait. Jean-Pierre Xiradakis a définitivement transmis les reines de la Toupina, le restaurant qu'il a créé, à Franck Audou, son chef. L'institution bordelaise change de main, mais vous allez le voir, pas d'esprit. La météo, un temps semblable à ce mercredi demain. Le ciel sera partagé en traverses et belles éclaircies. Des températures qui restent fraîches, seulement 11 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. L'avenir des boulevards au cœur d'une grande concertation, elle va durer un an. Et c'est ce soir qu'a lieu la première des trois réunions publiques pilotées par Bordeaux Métropole. Nous sommes sur place. Objectif donc réfléchir à l'aménagement des 13 kilomètres de boulevard et à la revitalisation des barrières. Et la question de la mobilité et de la cohabitation entre les différents modes de transport est bien sûr au cœur du débat. Écoutez ce qu'en dit le président de la métropole, Patrick Bobé. Ça laisse moins de place pour les voitures. Bon, mais les voitures, le problème, c'est pas tant d'être sur deux fils. Le problème est de sortir du boulevard. Donc c'est tous les tournes à gauche qu'il faut gérer le mieux possible. Moi, j'imagine très bien que dès l'instant où on règle le problème du tourne à gauche avec une retenue suffisamment longue et efficace, on peut très bien accepter de rouler que sur une file. Parce que la file avance, même s'il y a 30 à l'heure, on avance quand même. L'important, c'est de ne pas bloquer par le tourne à gauche qui paralyse tout le monde. Donc moi, je n'en fais pas un a priori absolu d'avoir des deux fils de voiture. Pour moi, c'est discutable ça. Et ça laisse à place, ça aussi crise, au mode doux, à la marche à pied, bien évidemment. Et surtout au site propre pour le bus. Parce qu'à mon avis, ça sera un bus. Voilà cette première réunion de concertation autour de l'avenir des boulevards. Nous sommes sur place et on vous fait revivre l'essentiel de cette soirée demain soir sur TV7. La grogne monte chez les étudiants après la tentative de suicide d'un étudiant à Lyon qui s'est immolé par le feu devant le Crous après que sa bourse lui ait été supprimée. 150 d'entre étaient mobilisés hier devant le Crous de Bordeaux. Objectif, protester contre la précarité étudiante et dénoncer la dégradation du service public. Là où l'université, elle, se devait émancipatrice création de savoir et diffusion du savoir, elle devient une machine à rentabilité, une machine qui broie les étudiants et les étudiantes. Et on l'a vu, si on veut faire un parallèle très simple qu'on connaît ici pertinemment à Bordeaux, moi je fais le parallèle directement. Ce que notre camarade a fait devant le Crous en s'immolant, c'est dans la même idée, les mêmes revendications qu'a eu Rémi Louvradou en s'immolant devant France Télécom. On est dans les mêmes logiques, on est dans un service public qui devient privé et qui broie les personnes qui sont à l'intérieur pour une logique uniquement de rentabilité. Une semaine sociale chargée avec plusieurs manifestations prévues. Vendredi, ce sont les conducteurs de trains bordelais qui appellent à faire grève pour exiger une revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail. Et demain, une journée hôpital mort aura lieu un peu partout en France. À Bordeaux, une manifestation est prévue pour défendre l'hôpital public et réclamer de meilleures conditions de travail. Départ devant l'agence régionale de santé demain en début d'après-midi. Et justement, direction l'hôpital Pellegrin où l'on met l'art et le sport au service des enfants hospitalisés. Le club des Géondins de Bordeaux a en effet financé la rénovation de la fresque réalisée il y a presque 20 ans par l'artiste Joffo sur le fronton de l'hôpital des enfants. Un mécénat qui ne date pas d'hier et qui est même appelé à se renforcer. Reportage sur place avec Dominique Parmenty. La fresque colorée qui orne la façade de l'hôpital des enfants, l'artiste Joffo l'a conçue en 1997. Suite à la naissance d'un de mes enfants qui a eu des difficultés à la naissance, j'étais amené à venir souvent à l'hôpital. Et puis je trouvais que l'hôpital était triste. Et donc j'ai proposé un projet au directeur de l'époque qui m'a dit ok mais il faut trouver des sous pour les réaliser. Donc le travail d'origine a été réalisé en 2000. Mais 20 ans après la fresque et les 4 girouettes qui l'accompagnent ont vieilli et il a fallu là aussi trouver des financements pour les rénover. Et c'est le club des Girondins de Bordeaux qui a mis la main à la poche. 30 000 euros pour raviver cette oeuvre ici très symbolique. Les Girondins de Bordeaux sont un acteur important de la vie locale et régionale. Et à ce titre on est très heureux d'être aux côtés des professionnels de la santé et de pouvoir contribuer avec beaucoup d'humilité mais néanmoins beaucoup d'envie et de motivation pour accompagner ce que le CHU réalise au quotidien pour les enfants. Mais le partenariat entre l'hôpital et le club, engagé depuis près de 10 ans, ne s'arrête pas là. En témoignent ces petites voiturettes électriques qui permettent aux enfants malades de se déplacer de façon ludique dans les couloirs de l'hôpital. Mais ce n'est pas tout. Ce mécénat a permis également de rénover tout le service de cancer pédiatrique. Il accueille des enfants qui restent parfois très longtemps à l'hôpital et qui ont besoin de conditions d'hébergement qui soient de qualité en plus des soins de qualité qu'on produit qu'au CHU. Donc c'est un beau partenariat, un partenariat qui a du sens, un partenariat dans la cité, dans la cité de Bordeaux et puis dans ce CHU qui est vraiment une cité au cœur de la cité. Des projets à venir avec les Girondins ? Oui, on a des projets dont on va parler évidemment avec le président délégué qui est là. Oui, on a beaucoup de projets parce qu'on a besoin d'eux. Aujourd'hui, ce sont des joueuses de l'équipe féminine des Girondins qui ont rendu visite aux enfants hospitalisés et partagé une partie de Babyfoot. Dans le reste de l'actualité, un immeuble d'habitation a pris feu ce mercredi matin dans le centre-ville de Langon. L'incendie d'origine accidentelle a fait une victime, un homme de 38 ans, blessé au bras. Les autres habitants ont pu être évacués, sains et saufs. Après 51 ans passés à la tête de la toupina qu'il a créée, Jean-Pierre Xiradakis vient de passer la main à son chef franco-doux avec lequel il partage la même passion et ses cuisines depuis cinq ans. Il transmet donc les rênes de son institution mais reste à ses côtés pendant les deux prochaines années pour l'accompagner encore un peu. La toupina avait été sacrée deuxième meilleur bistrot du monde en 1998 par un magazine New York et Reportage avec Christophe Chabano. Passer le flambeau, c'est ce que vient de réaliser Jean-Pierre Xiradakis après 51 ans à la tête de la toupina, emblème de la rue de la Porte de la Monnaie. Une institution bordelaise par laquelle sont passés nombre de présidents et de vedettes du showbiz autour de la cheminée qui vous accueille pour mieux célébrer cette cuisine du sud-ouest que l'enfant de Blais a toujours voulu simple et généreuse depuis qu'il a ouvert son établissement en 1968. Aujourd'hui, c'est à son chef, franco-doux, qu'il remet les clés de la maison. Ça ne me fait pas triste d'arrêter. C'est une page de ma vie qui a été longue, qui a été riche, qui a été joyeuse, qui a été aussi, quand on a une entreprise, il y a des emmerdes. Mais moi, quand j'ai commencé en 1968, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai cédé une entreprise. Qu'est-ce qu'elle est ? Dans le milieu de la cuisine bordelaise, elle a marqué, et je pense qu'elle marquera encore pendant longtemps, le plus longtemps possible. On va rester sur la bonne posture, c'est-à-dire qu'on fait à manger de la cuisine du sud-ouest, avec les produits du sud-ouest, et ça depuis 50 ans. Et il n'est pas question pour nous de changer quoi que ce soit. Presque une filiation entre les deux hommes qui parlent le même langage lorsqu'il s'agit de mettre en avant les produits du sud-ouest. Franck a fait ses armes auprès des meilleurs ouvriers de France et compte poursuivre l'aventure de la Tupina, telle que Jean-Pierre Gziradakis l'a initiée. On a fait découvrir des choses que je savais, mais comment expliquer ça ? Je ne pouvais pas... Ailleurs, on ne peut pas toucher du doigt. Alors qu'ici, c'est naturel, c'est normal. On est là pour faire du produit, du bon produit, mettre en avant les agriculteurs, mettre en avant les producteurs. Et c'est ça qui génère. C'est ici qu'on peut trouver les plats typiques et emblématiques de Bordeaux. On est le dernier bastion bordelais de la cuisine. Une passation en douceur, puisque Jean-Pierre Gziradakis restera aux côtés de Franco-Dus les deux prochaines années, avant de se consacrer pleinement à sa retraite. Et la base sous-marine à Bordeaux a bien rouvert ses portes. Aujourd'hui, l'espace culturel était fermé depuis un peu plus d'une semaine, suite à la tempête Amélie, qui avait provoqué des inondations dans quelques salles, sans pour autant abîmer les œuvres. Le public a pu donc retourner à l'intérieur des salles aujourd'hui. Ce soir sur TV7, émission spéciale consacrée à la culture en milieu rural. C'est le sujet traité par Champs Libres, un magazine à voir tous les mois sur TV7. Et la réalisatrice de cette émission sera notamment sur notre plateau pour nous parler des initiatives culturelles dans les campagnes de la région. Exemple avec Yannick Jolin. Il a initié le Nombrel du Monde dans les Deux-Sèvres. C'est une aventure artistique unique autour du conte. Et il nous parle de la chance que représente la culture dans le monde rural. Écoutez. La place de l'art et de la culture dans la ruralité, pour moi, c'est peut-être le seul moyen de rebâtir des villages qui n'existent plus. Parce qu'on nous parle de la ruralité des villages, mais c'est un leurre. C'est devenu comme les restes de la Chinechita. C'est-à-dire qu'on a des décors en carton-pâte qui font croire qu'il y a des villages avec une communauté villageoise, mais elles ont disparu. La perte de l'agriculture, la fin de l'agriculture avec tous les emplois induits que ça conduisait et la solidarité agricole qu'il y avait avant, qui était une réalité, qui n'existe absolument plus. Les derniers agriculteurs, c'est des entrepreneurs industriels, agricoles. Ils ont perdu tout sens de la terre. Ils ont perdu tout sens du village. Ils n'ont plus le temps. Ils sont exténués. Et donc, ça veut dire que les villages n'ont plus de raison. Ils existaient autour de ça. Ils existaient autour de cette agriculture. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'art et la culture qui sont peut-être des moyens dans des espaces qui sont vierges aujourd'hui. Et en plus, dans une ruralité qui souvent vit dans la nostalgie. C'est-à-dire qu'ils préfèrent faire la fête des vieux métiers, la fête des bâtages, alors que je pense qu'il y a des territoires... Il y a quelque chose à faire dans la ruralité. Je vois partout en France, moi. Je vois le besoin de ça. Je vois la joie que les gens ont tout d'un coup à se dire mais on nous amène de la culture dans le village et on peut se rassembler autour de ça. Voilà votre émission Chants Libres qui sera à l'honneur dans le cadre des tribunes de la presse qui s'ouvre demain à Bordeaux et également ce soir sur TV7. Sonia Moumen, la réalisatrice de l'émission et un des membres du festival Musique à la rue qui a lieu chaque année dans un petit village de 710 habitants. Nous serons donc sur notre plateau tout à l'heure. On a appris aujourd'hui le décès du cycliste Raymond Poulidor, immense figure populaire, fort d'une carrière de 18 ans, marquée par sa rivalité avec Jacques Anctil. Raymond Poulidor s'était à l'âge de 83 ans à Saint-Léonard de Nobla, en Haute-Vienne. Il était né dans une famille modeste d'agriculteurs de la Creuse. Le président de la région, Alain Rousset, a salué la mémoire d'un champion populaire. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on vous explique tout ce que vous devez savoir pour tout comprendre des élections municipales.